Alors, ça fait deux semaines que les services sont perturbés, que les enfants n'ont pas d'école et on ne voit rien de significatif à l'horizon. Sonia Lebel affirmait ce matin que la FAE n'a rien mis dans sa contre-offre concernant la souplesse au travail. L'interférence jugée nuisible par la présidente du syndicat. Résultat, rien ne laisse encore croire à un dénouement pour les parents en manque de solutions. Alain Laforêt. Au huitième jour, ils étaient plus de 2000 à manifester dans les rues de Montréal. Après avoir rejeté l'offre vendredi soir, la FAE a déposé une contre-offre. Des négociations ont lieu samedi, dimanche et lundi après-midi, mais le syndicat ne va pas assez loin aux yeux du gouvernement. J'invite la population à ne pas se laisser leurrer. La FAE a déposé des choses qui vont vraiment dans le sens que le gouvernement proposait. La poursuite de la grève est une décision qui appartient à la FAE, écrit le cabinet de Sonia Lebel. Pourtant, des ouvertures importantes ont été faites sur plusieurs enjeux prioritaires pour le syndicat, comme l'autonomie professionnelle et la composition de la classe. Le gouvernement est prêt à aller plus loin en échange d'ouvertures sur l'organisation du travail. On a passé la fin de semaine à expliquer les ouvertures qui étaient les nôtres. Et là, on nous revient sur la souplesse. On va gérer ça aux tables. Jusqu'à maintenant, sur la souplesse, sur l'efficacité, sur les meilleurs services qu'on veut donner aux citoyens, rien n'a été offert. En tout cas, rien de substantiel n'a été offert. De toute évidence, ils ne comprennent pas que non seulement ça ne répond pas aux besoins de la pénurie, ils ne semblent pas comprendre que ça va nuire parce qu'on est en train de dire à des précaires qu'ils auront moins de choix, on est en train de dire à des gens permanents qu'on va limiter leur possibilité d'améliorer leur sort par les affichages. Les syndiqués restent déterminés. Madame Lebel, je vous invite, venez passer minimum une période avec nous, vous allez voir qu'en fait, flexibilité, on est flexible. On va continuer d'être mobilisés puis d'être dans la rue tant qu'il faudra, il faut que ça change. Vous n'êtes pas découragé, non? Non, non, on va continuer à se tenir debout. On est fatigués de dormir, on n'est pas découragé. À entendre la sortie qui a été faite ce matin, on peut imaginer qu'effectivement, ce sera difficile d'arriver à une entente prochainement. Il diminue moins une pour arriver à un règlement avant les fêtes. Les négociations se poursuivent aussi avec le Front commun et une entente n'est pas à portée de main. Ça avance encore à port de tortue, mais on est beaucoup plus loin. C'est beaucoup mieux qu'il y a deux semaines. Par contre, très, très loin d'une entente, c'est pour cette raison-là que vendredi, le 8, débutera la grève de 7 jours du Front commun. On espère être en mesure de mettre assez de pression pour arriver à un règlement avant la période des fêtes. Un sondage, Angus Reid, indique que François Legault est le premier ministre le moins populaire au pays à 31 %, en baisse de 16 % depuis septembre dernier. En plus de la crise inflationniste comme ses autres collègues, François Legault doit composer avec la grogne de ses employés, en plus d'accumuler certaines décisions qualifiées de mauvaises par plusieurs. Et je vous rappelle que si l'impasse persiste, il y a une séquence de 7 jours de grève qui est prévue par le Front commun à compter de vendredi, un mouvement auquel l'entend se joindre la FIC la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada